Rien du tout, petite quantité d'urine et grande quantité d'urine. Vous avez bien entendu, ils ont fertilisé certaines parcelles avec de l'urine humaine afin de comparer les rendements. Voilà, donc là on est sur une parcelle qui a été fertilisée à l'engrais chimique. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en fait on ne voit pas de différence entre la parcelle fertilisée à l'engrais chimique et la parcelle qui a été fertilisée à l'urine. L'an dernier, nous avons mené un essai en serre et nous avons constaté que le rendement est le même entre les engrais chimiques et l'urine, c'est-à-dire qu'on produit la même quantité de végétaux avec un engrais chimique ou avec de l'urine humaine. L'eau phoque ? Pas du tout. Dans leur laboratoire, les ingénieurs ont trouvé dans l'urine tous les nutriments nécessaires à une bonne croissance des plantes. Azote, phosphore, potassium et puis aussi les oligo-éléments, le calcium, le magnésium. L'objectif, c'est de récupérer les nutriments excrétés par le corps humain dans l'urine pour les utiliser en tant qu'engrais. Si on envoie l'urine, comme visuellement, dans une toilette à chasse d'eau avec un égout et une station d'épuration, on récupère peu de nutriments et on envoie un grand nombre dans les rivières. Or ces nutriments, c'est de la nourriture pour les plantes. Dans les rivières, ça va faire pousser les algues, ce qui va être une pollution de la rivière, alors que sur les champs, ça permettrait de faire pousser les cultures. Au rez-de-chaussée de la fac, un urinoir. Les étudiants de l'école des ponts ont tous donné de leur personne pour faire avancer la recherche. Les Suisses, eux, ont une longueur d'avance. Ils ont vu qu'il fallait tout revoir. A l'école polytechnique de Zurich, ces bâtiments ont été entièrement conçus pour séparer les eaux usées. Tout est recyclé sur place. Là, vous voyez tous les tuyaux qui séparent tous les différents flux d'eau usée. Vous avez les eaux ménagères, la cuisine, la douche, c'est tout séparé. Vous avez un tuyau avec l'urine. L'urine est récupérée et filtrée pour enlever les éléments indésirables. Ce filtre, il est très sélectif. Il enlève les longues molécules, les polluants, les médicaments. Mais les petites molécules, donc les éléments nutritifs, ils traversent ce filtre et puis on les récupère dans l'encre. Purifié, concentré, le produit est conditionné. Voilà, grâce au traitement, il n'y a plus d'odeur, plus que des éléments nutritifs. Depuis deux ans, l'engrais est agréé. Il est même commercialisé en Suisse et au Liechtenstein. En France, ce pépiniériste utilise le produit suisse. Voilà, les oliviers, les palmiers, vraiment, ils adorent. Urine et eau, ils adorent. L'urine au jardin, ça fait des années qu'il l'expérimente. Il a même sa propre recette. Sur Internet, elle a déjà recueilli près de 500 000 vues. Donc là, si on prend l'urine maison, donc à ce moment-là, on prend un verre comme ça, un verre comme ça qui fait 25 centilitres, et on met deux verres comme ça dans un arroseur de 10 litres. Avec ça, donc, on va arroser les plantes tous les 15 jours. Et ça suffit ? Et ça suffit. Tout engrais, quel qu'il soit, brûle quand c'est trop concentré et trop fréquemment appliqué. Renaud Delose a réussi à convaincre la plupart de ses clients. Il n'y a pas de chimie, là. C'est nous, le chimiste. Donc, voilà, pas de problème. C'est surtout qu'on l'a à portée de main, quoi. On l'a à portée de main. Donc, c'est dommage de ne pas recycler. Moi, je l'utilise. Je pisse dans mon arrosoir. Expérimenté à grande échelle en Suède et en Allemagne, l'urine humaine obtient à moindre coût des rendements équivalents aux engrais de synthèse. Une solution crédible pour aider les agriculteurs à produire autrement.